Musique 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 Juillet 1938, l'Allemagne nazie vient d'annexer l'Autriche. Les menaces d'une nouvelle guerre mondiale approchent. A Paris, la visite du couple royal d'Angleterre espère impressionner Hitler en réaffirmant l'alliance franco-britannique. Le roi Georges VI et le président Albert Lebrun croient encore maintenir une paix illusoire. Au Louvre, Jacques Jaugard, sous-directeur des musées nationaux, accueille le cortège officiel. Limousine, queue de pille et chapeau à voilette, malgré le protocole et les sourires de circonstance, Jacques Jaugard est inquiet. Depuis des mois, il ne croit plus en la paix et prépare dans l'ombre ce qui deviendra le plus incroyable plan d'évacuation de la Deuxième Guerre mondiale. Jaugard est l'illustre inconnu qui a sauvé du pillage nazi tous les chefs-d'œuvre qu'abrite encore le Louvre aujourd'hui. « Regardez-le bien. Les images de lui sont rares. Les grands résistants ont le goût du secret et M. Jaugard est un héros très discret. Pas besoin de vous faire un dessin. Quoique. » Pour Jacques Jaugard, chaque œuvre porte en elle la beauté d'une civilisation dont elle est la mémoire. Chaque trésor est l'œuvre d'un homme, le témoignage intact de son génie et de son temps. La Joconde, le scribe à Croupi, la Vénus de Milo ont traversé les âges et sont l'héritage commun de l'humanité. Pour lui, perdre ce patrimoine serait perdre notre âme et notre identité. Diriger ses prévoirs, il prévoit le pire. Il sait que cette guerre que prépare l'Allemagne sera une guerre totale. Il craint les pillages et les bombardements. Contre ces deux menaces, une seule mesure s'impose, l'évacuation de tous les musées nationaux. Projet monumental. Les peintures, sculptures et antiquités réclament chacune un soin délicat. Leur transport à lui seul est déjà un gros risque. En septembre 1938, malgré les accords de paix signés à Munich, Jaugard reste en alerte. Ces accords ne sont qu'un sursis. Alors que l'Europe baisse la garde, le Louvre est sur le pied de guerre. Merci d'avoir regardé cette vidéo !